Salut ! Aujourd'hui on va regarder les dingueries qui ont été faites dans la communauté minecraft. A commencer par un tout nouveau ressource pack lego qui vient d'être fait et qui est 10 fois mieux que tous les autres ressources pack lego que j'ai jamais vu. Genre c'est vraiment trop classe et apparemment la personne qui a fait ça a fait ça en parallèle d'un combat contre le cancer. Donc euh... Voilà que du positif. Ça c'est un joueur qui a fait une animation dans le style de retour vers le futur avec un minecart et des commandes blocs. Vous savez c'est une référence à la DeLorean là, qui laisse des traces de feu par là où elle passe. Bon là je sais que la moitié de la communauté aura pas la ref mais bon hein... Ce joueur a probablement trouvé un des trucs les plus satisfaisants de minecraft. Mais juste je comprends pas comment est-ce qu'il arrive à tirer les bateaux avec des laisses. Je crois qu'il a mis des mobs à l'intérieur. J'arrive pas à voir je crois que c'est des lapins à l'intérieur non ? Ou alors c'est juste qu'il a utilisé des commandes. Alors là visiblement il y a un mec qui a écrit je t'aime dans un livre, il jette ça dans un hopper. Et là il y a les nouvelles lampes de la 1.21 qui s'allument pour écrire... Eww ! Bon bah c'est parfait la redstone de minecraft est prête à avoir un compte discord. Bon ma théorie c'est que juste les lampes sont faites pour s'allumer. Et qu'il y a encore personne qui a réussi à mettre une intelligence artificielle qui est capable de lire les bouquins de minecraft. Quoique en vrai il y a tellement d'ordinateurs déjà ultra complexes qui ont été faits dans minecraft. Que la prochaine étape c'est de rajouter chat gpt avec de la redstone. Ça c'est censé être minecraft avec des graphismes extrêmement réalistes. Bon la vérité c'est que c'est un pack de textures comme on a l'habitude de les voir. Non en vrai je vois rien de spécialement spécial. Si ce n'est que certaines textures ont même pas été refaites. Non non je suis désolé je peux pas valider ça. Mais il y a autre chose que je peux valider. A la fin de l'année dernière j'ai sorti une vidéo sur le mod Alex Caves. Qui est d'ailleurs je crois l'une de mes vidéos les plus vues de cette année. Et grosso modo c'est un mod qui rajoute 4 nouveaux types de grottes à minecraft. Et qui est incroyablement bien foutu. Et bah il y a apparemment une mise à jour qui a été sortie à ce mod. Qui rajoute des grottes bonbons. Alors en vrai ça a l'air d'être une dinguerie. Genre objectivement à chaque fois ce modder là il est vraiment trop fort. Il rajoute des détails qui sont incroyables avec des fonctionnalités de fou. Ça me donne presque envie d'explorer la grotte dans une vidéo. Mais je sais de toute façon que Ninja va le faire avant moi il va sortir une vidéo. Minecraft mais j'explore une grotte bonbon avec Nino il va faire un million de vues. Oui je suis un rageux et alors ? Dans la dernière version Minecraft a rajouté ce tableau. Qui si vous suivez pas très bien représente pack.png. C'est une des images les plus iconiques de Minecraft. Et vu que c'est l'un des seuls tableaux qui représente un paysage de Minecraft. Cette personne s'amusait à créer une fausse fenêtre de l'extérieur grâce à cette peinture. En vrai pour construire un bunker c'est grave intéressant pour avoir une vue de dehors. C'est vrai que j'avais oublié que ce mois-ci la version 1.21 de Minecraft était sortie. Dans cette version il y a notamment le crafter bloc. Et bah là ce que propose ce joueur c'est de faire une porte à code en utilisant justement la mécanique du crafter bloc. Bon il dit aussi qu'il est extrêmement nul en redstone et qu'il saurait pas le faire lui-même. J'ai cherché un petit peu et malheureusement personne n'a eu l'idée de chercher comment on pouvait faire ça. Aïe. Mais par contre Mojang eux ils ont eu l'idée de rajouter encore une nouvelle saveur de Pringles. Apparemment c'est une saveur spicy TNT. On avait déjà eu la saveur soupe de champignons. Mais plus ça va aller plus on va avoir une saveur pour chaque bloc en fait. Bon j'ai quand même regardé si je pouvais en acheter au Canada et malheureusement... Ça c'est un post qui m'a vachement intrigué. C'est un tutoriel qui est posté sur le Twitter officiel de Minecraft qui explique comment faire des effets de particules customisées. Je trouve ça trop cool que Minecraft partage pas juste des créations comme ça mais comment faire ses créations. Parce que je l'ai toujours dit mais c'est la communauté qui fait vivre le jeu. Et du coup par exemple ça permet de faire ce petit effet de particules de tire-lire cochon. Bon oui on n'a pas dit que le résultat était spécialement incroyable. Ça c'est un prototype de spectacle de lumière dans Minecraft. Visiblement ça a été encore une fois fait en vanilla. Mais je sais pas comment mais comment c'est possible ? Alors objectivement c'est pas parfait hein c'est pas les plus beaux trucs mais what ? Non c'est pas possible ça utilise un mod. Non mais wesh ! Mais c'est incroyable ! Ah non mais j'adore ! Il y a une possibilité que ce soit pas fait avec un mod et que ça utilise des shaders. C'est notamment ça qu'ils utilisent sur certains serveurs Minecraft pour faire des emotes extrêmement complexes. J'ai pas la réponse dans les commentaires. Mais la question c'est combien de temps est-ce qu'il faut avant que quelqu'un fasse bad apple avec cette technologie ? Il y a apparemment une théorie à la suite de ce post de la part de Minecraft sur Twitter. Qui dit que Mojang aimerait bien changer la texture des creepers dans Minecraft. Ça c'est la texture des creepers de Minecraft Legends. Ça c'est la texture de Minecraft Dungeons. Et ça c'est les textures de Minecraft. Personnellement je crois absolument pas à cette théorie. La texture du creeper de Minecraft Vanilla est tellement iconique que ce serait complètement débile. Et objectivement la texture dans Minecraft Dungeons et dans Minecraft Legends c'est moche. Ce build Minecraft est incroyablement stylé. C'est un quasar qui avale une étoile dans Minecraft. Alors apparemment un quasar c'est un trou noir supermassif au centre d'une région extrêmement lumineuse. Je devrais le savoir je viens de faire une vidéo sur l'univers sandbox quand même. Cette image représente les 79 mobs présents dans Minecraft au même endroit. Il y en a plein qui sont tellement oubliables sa mère. Genre le panda je l'avais oublié. L'ours polaire. Non l'ours polaire vraiment c'est celui qu'on oublie le plus. Peut-être avec l'Undermite. Ça c'est une idée de design plutôt perturbant que vous pouvez faire pour vos plafonds. Grosso modo ça consiste juste à mettre des poulpes au dessus des blocs qui se trouvent au plafond. Je sais pas si Strava ça vous dit quelque chose. C'est un peu le réseau social des gens qui font de la course. Et bah ce joueur a rajouté Strava dans Minecraft. Objectivement je pense que c'est plus un troll que de choses. Mais ça sauvegarde la vitesse moyenne. Le temps de la course. Ah non en fait je pense pas que ce soit un troll. Je pense que le mec s'est vraiment embêté à créer un mod. Strava dans Minecraft. Félicitations. Alors ça apparemment c'est un skin qui est présent sur la version Xbox de Minecraft. Qui a la spécificité d'être complètement transparent. Sauf la jambe qui est un creeper. Je sais pas si c'est un bug ou si c'est normal. Mais c'est une excellente idée en tout cas. Le post s'appelle ma maison 100% normale complètement en survie. Alors je pense qu'en gros il a fait une maison uniquement avec des blocs illégaux. Et quand c'est pas des blocs illégaux par exemple le blé. Il l'a mis à des endroits qui ne peuvent pas exister. Comme par exemple du blé sur de la bedrock. Les coffres sont en réalité des coffres de 3 blocs de large. Ça fait ça en fait quand vous posez un coffre à côté d'un double coffre déjà existant ça bug. Les vitres sont faits en blocs d'eau, de lave et de nether. Non en vrai le seul truc legit que je vois ici c'est l'étape de craft. Il aurait pas dû les mettre ça aurait été beaucoup plus stylé. Devinez à quoi sert ce système de redstone gigantesque. Non c'est pas pour faire tourner chat GPT comme on l'a dit plus tôt. Mais c'est pour jouer à fucking géométrie dash. Dans ma vidéo géométrie dash on avait joué à minecraft. Et maintenant dans minecraft on joue à géométrie dash. Non mais au bout d'un moment jouer au bon jeu en fait ça vous fera gagner du temps. Je crois que ça utilise quand même des command blocks sinon ça aurait été un petit peu cheat. Oh mais putain ça marche même avec le... Ça marche même avec la petite fusée. Après c'est une construction qui a été fait par Crafty Masterman. Qui est un des youtubeurs redstone les plus chauds de la communauté. Et d'ailleurs c'est lui qui avait déjà reproduit minecraft dans minecraft. Alors ça c'est un système de PNJ qui a été fait uniquement avec des command blocks. Ils ont une façon un petit peu bizarre de marcher. Je pense que c'est dû aux contraintes. Ça a dû être fait avec des armor stands aussi. Mais c'est vachement bien foutu. Chant bientôt on aura plus besoin de mods. Ce qui me rend un petit peu triste. Parce que je trouve quand même les mods assez incroyables. Ce qui me fait dire ça c'est qu'à la fin de la semaine il y a un gros projet qui arrive sur la chaîne. C'est un truc sur lequel on bosse depuis plus de un mois. Et ça a justement été fait sans aucun mod. Au passage vous l'aurez remarqué mais cette vidéo est postée sur Fuse. Et plus sur Fuse 3. Puisque j'ai plus ou moins terminé ma transition vers l'IRL. Je sais que ce move ne fait pas l'unanimité. Maintenant faites moi confiance. Ça va nous permettre de faire vraiment des excellentes vidéos. Sans avoir le problème que du coup il y a une partie des vidéos qui sont montrées à la communauté IRL. Une partie des vidéos qui sont montrées à la communauté Minecraft. Du coup si c'est pas déjà fait. Abonnez-vous à la chaîne Fuse. Et vous retrouverez tout le contenu de Minecraft qu'on fait habituellement. Petit spoil du prochain épisode de Minecraft Modé qui est très bien avancé par exemple. A la base on avait construit cette entreprise pour générer l'électricité de Create. Si ça ça vous motive pas pour vous abonner je sais pas ce qu'il fera. Ce screen est très intéressant puisque c'est le moment exact où on casse un bloc dans Minecraft. Et c'est vrai que j'avais jamais remarqué mais ça crée plein de mini blocs. Ce que vous voyez là c'est la plus grande ferme de patates jamais construite en survie. Selon la personne qui a fait le poste donc c'est pas forcément exact. C'est quand même un travail de gros zinzin. Il y a plus de 250 000 patates qui sont plantées ici. Là clairement c'est le même avec le fermier qui fait des patates. Ok alors ça c'est un monde Minecraft qui a été programmé pour faire un chemin de parcours qui ne s'arrête jamais. Autant vous dire mon cauchemar. J'ai l'impression en plus que ça a pas été fait avec un mod ou un plugin. C'est uniquement des commandes blocs. Mais en fait au bout d'un moment il atteint la limite de hauteur non ? Ah non regardez il était à 700 blocs de hauteur le mec. Soit c'est un data pack spécial soit il a utilisé un mod. Ça c'est un design de ferme à bambou que j'avais encore jamais vu. Qui utilise des slime blocs pour propulser les bambous dans des hoppers. Mais c'est trop stylé. Bon je crois juste que les bambous sont pas censés pousser aussi vite. Du coup il a dû traficoter son t-crate ou quelque chose comme ça. C'est pas possible. Alors ça c'est un joueur qui a trouvé un moyen de voler à l'infini dans Minecraft. Il a mis un shulker dans un bateau ce qui lui permet de se déplacer tout en volant. Alors par contre comment tu fais pour descendre ? J'avoue ça c'est une bonne question peut-être avec une underperle. Ça c'est un screenshot qui a été pris la micro seconde avant un crash de Minecraft. C'est trop bizarre ça doit pas faire ça systématiquement dans tous les crashs. Ça ressemble à un crash de carte graphique perso ça me rassurerait pas des masses. A l'occasion des 15 ans de Minecraft ils ont sorti cette espèce de petite figurine dans un très beau packaging. Prends de la caméra frérot on dirait que c'est moi qui aurais pu prendre les plans. Mais vraiment c'est un truc de dingue la quantité de merchandising qui sortent autour de Minecraft. Objectivement je pense qu'il y a moyen de faire une collection de zinzins avec tout ça. Je pense aussi que Microsoft sont en train d'imprimer de l'argent. Dans les vidéos Reddit on a l'habitude de voir des gens qui font des portes Minecraft. Font des chapeaux d'obtention de diplôme Minecraft. Mais on a jamais eu une bouteille de vodka édition Minecraft fait maison. Vodka si-si-si-sta. Je parle pas très bien russe. Evidemment c'est pas du tout du merchandising officiel. Même si au vu d'à quel point Mojang presse Minecraft comme des citrons ça pourrait. Mais ça me fume l'idée est absolument géniale. Une proposition de craft pour un commande bloc. On est plus à ça près dans les mauvaises décisions de Mojang. Et je vais vous expliquer pourquoi. On reçoit des milliers de commentaires par rapport à Palladium sur Quand est-ce que sort la version Bedrock ? Alors là attention ça va rentrer dans du nerdisme. Mais en gros ce qu'il faut comprendre c'est que pour faire un serveur Minecraft comme Palladium il y a besoin de certains fichiers qui s'appellent les PDB. Je vais pas rentrer dans les détails mais sans ça c'est impossible de modifier un serveur. Par exemple pour faire un plugin faction c'est pas possible. Et jusqu'alors Mojang était suffisamment gentil pour nous fournir ce fichier à chaque mise à jour. Ça permettait à certains serveurs sur la version Bedrock d'exister. Et depuis la 1.21 ils ont annoncé qu'ils allaient supprimer ce fichier en question. Ça veut dire qu'en gros le seul moyen de modder la version Bedrock de Minecraft à partir de là ce sera soit de passer par le marketplace soit d'avoir un partenariat direct qui permet vous savez d'être dans la liste des serveurs sur Bedrock. Vous connaissez mon avis là-dessus. Pour moi c'est la communauté qui fait vivre Minecraft. Et là avec ce changement ils sont juste en train de détruire ce qui restait de communauté sur la version Bedrock. Donc est-ce qu'ils vont revenir en arrière ? Je pense pas honnêtement. Mais c'est quand même assez problématique puisque maintenant le seul moyen de créer un serveur Minecraft qui existe sur la version Bedrock c'est de passer par les outils de Mojang. Outils qui sont extrêmement faciles à bypass. Puisque en gros il y a un bug aujourd'hui dans la version Bedrock qui permet en quelques secondes de faire cracher n'importe quel serveur. Nice ! Bon et au passage ce bug est pas réglé depuis des années et des années. Oui bon on va arrêter de râler. Et il y a quand même du positif puisqu'apparemment ils ont sorti une mise à jour de la version éducation de Minecraft dans laquelle ils ont rajouté plein de contenus concernant la biodiversité. Et globalement c'est censé être utilisé dans les collèges et dans les écoles pour apprendre ça aux élèves. Donc bon au moins vous avez fait ça c'est cool Mojang. Mais remettez nous les PGB files ! Il y a un mode que je suis de loin qui est plutôt sympatoche sur Minecraft qui s'appelle Customizable Player Models. En gros c'est un mode qui permet d'avoir des skins qui sont complètement différents du modèle du skin de base en jeu. Et je me suis tombé sur cette vidéo qui est trop stylée. C'est quelqu'un qui sort un pack de skins Mario pour ce mode. Ah j'entends déjà les avocats de Nintendo qui sont en train de toquer. Mais c'est trop stylé ils ont même fait l'animation de Mario qui récupère les étoiles. J'utilise pas ce mode et je suis quand même ultra hypé. Alors ça c'est quelqu'un qui a créé un bot qui permet de faire se connecter des centaines de comptes à un serveur Minecraft. Waouh c'est vénère. C'est vénère la quantité de personnes. Ma théorie c'est que ça marche que sur les serveurs qui autorisent les versions craquées. Parce que forcément évidemment sinon il faut avoir autant de comptes pour faire se connecter autant de personnes. Alors ça c'est un mode qui est assez stylé qui est sorti qui rajoute des discussions entre les joueurs et les mobs. J'ai l'impression que c'est quand même des dialogues qui sont prédéfinis. C'est dommage là il y aurait eu une opportunité de fou d'utiliser l'intelligence artificielle. Mais c'est grave classe. Et en parlant d'IA, ça c'est quelqu'un qui demande à ChatGPT est-ce que tu peux me faire le code pour avoir une recette de pommes dans Minecraft ? Et voilà à quoi ressemble le résultat du craft de la pomme. Tout à fait logique. Heureusement pour nous je pense que les intelligences artificielles sont pas encore sur le point de prendre le contrôle du monde. Surtout quand on voit ce qu'elles génèrent quand on leur demande de générer du Minecraft. Voilà ça c'est du gameplay qui a probablement été entraîné sur des centaines et des centaines d'heures de Let's Play Youtube. Et c'est... Waouh c'est flippant c'est quoi ce truc ? C'est vraiment c'est du fuel pour les cauchemars ça. Apparemment c'est une intelligence artificielle qui s'appelle Luma qui a fait ça. Luma, l'univers médiéval ancestral. C'est très probablement ça. En réalité j'ai vraiment trouvé le bon site et les rendus sont vraiment insane. Mais je pense qu'il y a un petit peu de fake parce que quand je compare avec la vidéo Minecraft que vous avez sorti là, pas du tout la même. J'ai fait la texture de l'Underman en Fuse 3. Je sais pas ce qui me terrifie le plus si c'est l'Underman en Fuse 3 ou le nombre de FPS. En tout cas big up à Furious Cat, c'est très sympathique. Je pense qu'on a fait le tour de ce qui est sorti le mois dernier dans la communauté Minecraft. Si la vidéo vous a plu vous connaissez la chanson. Le pouce bleu, l'abonnement, la transition vers la chaîne Fuse. Salut tout le monde, c'était Fuse, à la prochaine, à plus.